Et salut à tous les amis, ici Gretto, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Art of War Red Tides. C'est un MOBA XRTS, un jeu assez atypique, avec un gameplay franchement sympa. Alors c'est un jeu qui est vraiment calqué pour des parties courtes et dynamiques et très très courtes on va dire tout simplement. Et j'ai trouvé l'idée assez sympathique. Alors moi je suis pas un aficionnose des MOBA, je l'ai déjà dit X fois à travers les vidéos. Et pourtant j'étais assez surpris par ce petit jeu finalement qui me convainc à chaque fois que je lance une petite partie. Plus j'avance sur le jeu, plus je progresse et puis je me dis finalement c'est pas si mal et puis c'est plus profond que ça en a l'air. Alors oui c'est un jeu qui est plus profond qu'il en a l'air tout simplement parce qu'il propose déjà un mode de jeu en 3 contre 3. Donc c'est assez tactique mais ça l'est encore plus étant donné qu'on n'est pas vraiment maître des combats. Grosso modo on va préparer des decks d'unité parmi les 3 factions qu'on va pouvoir un petit peu personnaliser avant d'aller en jeu. Et une fois en jeu en fait on prépare les unités et c'est ensuite elles-mêmes, de toute façon via des certains intervalles, que vos unités vont partir à l'assaut directement. Donc en fait vous préparez juste vos unités et elles vont combattre un petit peu toutes seules. Donc c'est en ce sens que le côté tactique est assez sympa dans le sens où même si c'est un jeu qui est on va dire en temps réel, vraiment on est dans une MOBA X RTS donc on est vraiment dans la stratégie en temps réel, et bien on a quand même un certain recul et on va pouvoir un petit peu changer de stratégie. Donc si en plus vous avez la chance d'être en compagnie de deux amis, ça peut vraiment créer on va dire vraiment un côté team play assez intéressant, dans le sens où vous allez pouvoir créer des formations, essayer d'être complémentaires, et voilà. Donc pour revenir sur certains points en tout cas au niveau du cœur du gameplay, alors pour acheter des unités c'est en fonction de cristaux. Donc les cristaux vous avez tout simplement une espèce de raffinerie qui vous donne des cristaux à intervalles réguliers, puisque vous allez pouvoir améliorer deux fois en cours de partie la vague 5 et la vague 25 si je ne dis pas de bêtises, qui accélérera à la production de cristaux. Donc voilà, donc chaque unité forcément va vous donner, va recommander, enfin va requier un certain nombre de cristaux, qui ne sera pas le même, voilà, donc c'est pour ça que vous avez des unités qui sont plus recommandées en début de partie, des unités en fin de partie, en milieu de partie, voilà. Enfin il y a vraiment tout un côté stratégique dans les unités. Et c'est vraiment à vous de construire un petit peu votre stratégie comme bon vous semble, voilà. Donc vous allez aussi récupérer de l'or, tout simplement, qui vous permettra de l'utiliser pour activer des killstreaks. Donc les killstreaks c'est des espèces d'atouts un petit peu que vous débloquez à la manière d'un Call of Duty, d'autres qui sont dans Call of Duty qu'il y en a. Mais voilà, ces killstreaks ça peut être des bombardements, ça peut être des largages, ça peut être appelé une arme ultra puissante, voilà. Vous en avez pléthore dans le jeu, et vous les activez tout simplement avec l'or que vous récupérez en tuant des ennemis, ou parfois via les petits éventes entre guillemets. Il faut savoir qu'il y avait des petits, vous avez par exemple des monstres qui vaut pop, et lorsque vous voulez tuer, ça va vous donner des cristaux et de l'or, voilà. Ce genre de petites choses. Alors j'ai vraiment été surpris par ce Art of War Red Tides. Vraiment un petit jeu qui m'a plutôt surpris par sa profondeur, dans le sens où lorsqu'on commence à s'y intéresser, on commence à progresser, à monter en niveau, c'est vrai qu'il y a tout un côté déblocage de nouvelles unités, apprendre à les utiliser, les trois factions, voilà. Il y a vraiment une grande grande marge de progression. Et donc c'est vraiment un jeu que je recommande aux fans, surtout qu'il ne demande pas forcément un grand 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 temps de jeu pour progresser. Donc c'est vraiment un jeu que je recommande vraiment. Donc je vous invite à le découvrir, surtout qu'il est totalement gratuit dans la section des jeux en early access sur Steam. Donc je vous invite tout simplement à le télécharger, à le tester, voilà. Donc je pense que j'ai terminé, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire à travers cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouve très prochainement pour la suite de mes aventures. Allez, ciao ciao tout le monde !